Depuis environ 4,3 milliards d'années, nous sommes accompagnés par la Lune. Et jusqu'à preuve du contraire, cette alliance nous convient parfaitement. Mais il semblerait qu'un petit nouveau se soit incrusté dans cette relation. Il y a quelques jours, une petite équipe d'astronomes ont en effet repéré un petit objet se déplaçant rapidement dans le ciel. Les analyses de suivi faites avec d'autres télescopes ont ensuite confirmé la découverte. Cet objet, baptisé 2020 CD3, semble tout à fait naturel. Selon le Minor Planet Center, il s'agit probablement d'un astéroïde. Et selon les calculs, il serait lié gravitationnellement à la Terre depuis environ 3 ans. Mais j'ai deux mauvaises nouvelles à vous annoncer. Cette nouvelle Lune n'est pas très grande. Elle mesure entre 1,9 et 3,5 mètres de diamètre. Autrement dit, elle n'est pas plus grosse qu'une voiture. Donc malheureusement, vous pouvez tout de suite oublier votre série de science-fiction. On nous voit deux lunes dans le ciel. Ce serait parfait, effectivement. Mais non, elle est malheureusement invisible à l'œil nu. Et même avec un matériel d'amateur. Et en plus, l'orbite de CD3 2020 étant visiblement instable, il a fort à parier que ce nouvel objet, eh bah, prenne ses clics et ses claques, tôt ou tard. C'est donc une nouvelle Lune, mais une nouvelle Lune temporaire. Elle s'éloigne déjà du système Terre-Lune au moment où nous parlons, explique en effet Grégory Fedoré de l'Université Queen Belfast, Royaume-Uni. Selon lui, il est même probable que cette liaison se termine dès le mois d'avril. Néanmoins, des calculs supplémentaires seront nécessaires pour véritablement le confirmer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Pas comme moi, en tout cas. Parce que dès que j'ai appris et tout ça, j'étais un peu forcément très déçu. Bon, bah, je vous laisse. Prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501